une petite question de david tu m'as énormément fait plaisir car tout ce que tu dis sur john le hooker c'est tellement ça il joue sale à la main sans médiator une capsule de bière sous la chaussure des mesures incertaines n'empêche qu'il n'y a que lui qui me touche autant comme conteur d'histoire de floude no food on my table pas de nourriture sur ma table etc alors tout ça pour te demander pourquoi je n'entends pas la même chose quand je prends ma guitare avec les mêmes notes avec les mêmes rythmes et même quand les autres musiciens professionnels le font aussi en gros ça veut dire pourquoi personne n'arrive à sonner comme john le hooker ben moi je crois que comme tous les immenses musiciens jeffrey johnson mark the fleur et puis mille autres et ben c'est inimitable tellonius monk c'est inimitable ils ont à toucher une façon une façon un time fill une façon de se placer sur le temps une technique particulière là une technique très incertaine mais elle est tout à fait adapté ce qu'il a à dire c'est pour ça que c'est un immense musicien john le hooker plein de gens qui font des trucs merveilleux sur une guitare sont incapables d'arriver millième de l'épaisseur de ce que fait ce bonhomme et ben tu dis moi j'arrive pas ça ça sonne pas pareil mais c'est parce que t'es pas lui voilà t'es pas lui toi faut que tu arrives à trouver la façon dont toi tu dois sonner tu joueras jamais comme john le hooker tu sonnera jamais comme lui tu joueras peut-être comme une balle copie de john le hooker et moi aussi et n'importe qui aussi dans le genre dire ah toi tu as écouté john le hooker mais c'est pas du john le hooker pareil que pour jeffley johnson dont je suis fan pareil pour wayne crance pareil pour des mecs comme ça où tu dis où ils sont assez particuliers c'est eux ok l'autre truc c'est tu dis c'est vrai que le mec met sa vie sur la table on parle de table dans tes paroles mais le mec met sa vie sur la table c'est ça qui fait et je trouve que souvent nous je dis en occident mais ça veut plus rien dire non c'est mondial l'occident mondial tu vois la culture de internet etc on a accès à tout mais en fait on a on perd en épaisseur parce qu'on est quand même souvent dans une sorte de luxe d'opulence ce qui fait que ce qu'on perd c'est la nécessité de faire cette musique no food on my table avec l'accent mais qui est en train de chanter qu'il a la dalle qu'il a eu la dalle qui est que ça va continuer et nous on n'a pas la même vie donc qu'est ce que tu veux qu'on sonne pareil on pourra pas sonner pareil on n'a pas la même vie on n'a même pas la même table je pense que un truc qu'on doit bannir c'est le sentiment peut-être pas dans le fin chacun fait comme il peut mais le sentiment d'opulence c'est à dire le sentiment de luxe d'être dans un certain luxe le confort le luxe l'opulence c'est ça qui empêche d'être profond donc nous dans notre quotidien y compris si on a une voiture et de quoi manger il faut retrouver je trouve qu'il faut arriver à retrouver cette espèce d'essence de la musique ou pour quelques secondes t'es mort de faim ta femme est partie avec ton voisin ou le fils du pharmacien tu vois faut trouver ça si tu n'arrives pas à trouver ça c'est à dire si tu n'arrives pas à jouer ce personnage là alors qu'est ce que tu veux qu'on ait à jouer nous on manque de rien ok bon et puis c'est tout bye bye David ciao